bonjour les amis j'espère que tout le monde va bien ici on a enfin un petit peu moins de vent enfin ça fait du bien donc du coup hier comme il a fait à peu près beau après qu'on ait donné la mobilette au petit artium et ben n'a pas tout fini mais on a presque fini la serre voilà donc là il ya un côté qui est fait voilà voilà l'autre côté là bon le plastique est mis aussi je sens je sens déjà la chaleur à l'intérieur enfin voilà il ya des cacas d'oiseaux déjà ça va pas du tout les pièces enfin bon bref et ben pensez à vous abonner pensez à mettre un pouce parce que vous savez que dans les commentaires je vois si vous êtes abonnés ou quoi et il ya beaucoup 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 de commentaires il n'y a pas d'abonnement avec donc ça va pas du tout donc l'abonnement le pouce un commentaire il paraît que ça aide aussi j'en sais rien moi je dis je dis comme les autres en fait je sais pas mais il paraît que ça aide les commentaires bon je suis assez content de notre porte nos notes j'ai un petit peu peur que ça je sais pas c'est assez tendu quand même je sais pas à combien de kilos de neige ça va résister son truc là je lui ai dit à hélène à julie mais dit qu'elle dit que non tout ira bien on verra là c'est un peu moins tendu là aussi c'était le début quand on a commencé bon alors j'ai reçu un message pour une éventuelle réunion du groupe dont je m'occupe des femmes et des mères de soldats comme vous le savez qui aurait apparemment lieu à la fin du mois et et ben pour l'instant j'ai j'ai environ 30 euros à leur donner donc donc c'est pas assez ça va pas enfin 30 euros plus la moitié de mon salaire donc c'était genre j'ai quoi moi alors moi je vais pour vous dire tout je fais comment je fais j'ai un salaire avec mes cours de français et j'ai l'argent que je gagne de youtube l'argent que je gagne de youtube c'est tout pour mes travaux à la maison ça je j'en démarre pas c'est l'argent est pour ça c'est pour ça que je fais pas mal de travaux en ce moment parce que parce que surtout le mois dernier j'ai gagné pas mal j'ai eu environ 1000 euros donc c'est pas mal alors parce qu'il ya des vidéos qui ont fait 92 mille vues et puis il y en a eu plusieurs heures enfin bon alors je suis en train de voir un truc et Elena va se faire tuer elle a laissé ma perceuse à l'extérieur s'il avait plus je crois que j'ai coupé la tête bref je vais la rentrer quand même donc hier je me suis tapé aussi hier soir un autre coup de motoculteur parce que parce qu'en fait je autant vous avouer les choses j'avais pas bien fait il y a des endroits où Elena même à l'appel elle arrivait partout dans la terre donc c'est que j'étais pas bien passé donc je suis repassé une deuxième fois hier enfin même une troisième fois et puis au final bon c'est pas trop mal voilà voilà le final alors toujours dans le but de vous donner une idée des prix en Russie vous voyez ma clôture qui commence là bas tout ça tout ça jusqu'au bout le retour la porte la partie qui est là ça jusqu'à là on va s'ouvrir comme ça l'est en ce moment si jamais un tracteur doit rentrer on sait jamais c'est arrivé une fois donc on va faire une ouverture donc ça va être des poteaux en métal sur la partie jardin qui vont cacher le l'affût en fait ça va surtout couper le vent c'est ça le but et sur la partie maison ça sera des ça sera la même couleur ça va être marron foncé et ça sera des des lamelles qui permettront de voir le jardin les fleurs la maison enfin bon un truc sympa quoi voilà donc ça ça va me coûter alors attendez comment il m'a dit 17 et 16 27 33 ça va me coûter 330 euros installation matériel tout compris voilà 330 euros de faire tout ça ça me fait un demi mois de youtube donc avouez que ça vaut le coup quand même donc grâce à vous grâce aux pubs que vous regardez et ben je vais pouvoir faire ma barrière aussi c'est un petit peu fantastique enfin bon en espérant que youtube ça continue parce que plus ça va plus ils me font des problèmes alors c'est pas des problèmes c'est qu'un coup c'est démonétisé un autre coup c'est un mais c'est pas des problèmes comme certains peuvent me dire c'est parce que je parle de la russie parce que non 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 honnêtement non c'est parce que ils ont des règles complètement stupides alors il y a des règles que vous allez me dire c'est pas stupide mais par exemple la dernière vidéo là il y a deux trois fois là où je vous ai montré le 9 mai dans le village d'à côté pendant la cérémonie il y avait une musique qui s'appelle la grande guerre patriotique c'est une musique russe il y a ça à tous les défilés c'est tout le temps comme ça et ben youtube a refusé la vidéo au début parce que complètement refuser la vidéo complète parce que droit d'auteur j'ai dit qu'est ce que c'est que ça droit d'auteur la grande guerre patriotique et en fait j'ai appris que ça appartenait à une société française qui a racheté des droits à je ne sais qui et qui a des droits d'auteur sur cette musique partout tout le temps bon alors évidemment vous imaginez bien quand ça passe en Russie dans les villages comme ça il y a personne qui paye des droits d'auteur à une société française ça c'est certain mais sur youtube c'est déclaré comme ça donc j'ai dû supprimer ce morceau de vidéo d'une minute et quelque chose enfin bon c'est comme ça il y a de la condensation donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc parce que j'avais fait pour les femmes et je vous ai presque pas parlé des hommes russes en fait la différence entre les hommes russes et les hommes français non je vais même pas vous parler des hommes français parce que vous les connaissez tous vous les connaissez mieux que moi vous savez comment ils sont qui chacun a son expérience ce que je vais dire beaucoup vont me dire ah mais non chez moi c'est pas comme ça bon donc c'est pas la peine d'en parler vous savez comment sont les hommes français maintenant moi je vais vous parler des hommes russes de ceux que je connais en faisant une énorme différence énorme j'ai vu j'ai regardé des vidéos là dessus ils parlent des hommes russes mais des hommes russes à Moscou des hommes russes à Saint-Pétersbourg et les russes disent et je vous jure que c'est vrai il y a en Russie il y a Moscou, Saint-Pétersbourg et la Russie c'est pas la même chose ça n'a rien à voir même des fois les gens qui vivent à Moscou, Saint-Pétersbourg ont une certaine mentalité qui se rapproche plus de l'occident ils ont plus accès à tout un tas de trucs ils ont plus de salaire ils ont plus tout ça ils sont moins comment vous dire ils sont un peu moins croyants un peu ils sont quand même mais un peu moins les hommes à la campagne c'est ça surtout les hommes russes de la campagne donc les hommes russes de la campagne ils sont persévérants quand vous leur donnez un boulot ils s'arrêtent pas moi j'avoue moi quand je fais un truc et puis que j'en ai marre j'arrête et puis je refais les deux mains et ben un russe non jamais il va jusqu'au bout il finit je suis même admiratif j'aimerais bien être comme ça mais je le suis pas c'est tout moi quand j'en ai plein le 1 et ben je m'arrête et puis je vais faire autre chose et puis je reviens après ben eux non jamais ils reviennent pas ils font jusqu'au jusqu'à ce que ça soit fini donc ça déjà chapeau ensuite les hommes russes de la campagne ils sont très gentils quand vous les connaissez pas ils vous regardent comme ça et dès que vous commencez à les connaître un tout petit peu même un tout petit peu ils vous ouvrent leur âme leur maison leur... enfin c'est une gentillesse une chose qui a été dit dans plusieurs vidéos et où je suis d'accord c'est qu'un russe et que ça soit là à Moscou ou que ça soit à la campagne il fera tout pour vous faire plaisir il fera tout pour que votre séjour se passe bien il fera tout pour que votre repas soit excellent j'ai déjà cité cet exemple j'ai été aller avec mon ex-femme quand j'habitais à Kazan visiter le sud du Tatarstan où il y a ce qu'on appelle la mer la mer en fait c'est la volga mais c'est tellement large qu'on voit pas l'autre bout et en revenant il était 20h, 21h je sais plus et puis on s'arrête dans un village tatar alors je vous dis ça c'est un exemple parfait parce que c'est pas parce que les tatars sont musulmans ou chrétiens ça n'a rien à voir c'est des russes voilà à la base déjà donc on s'arrête dans un village je dis à mon ex-femme je dis tiens il n'y aurait pas moyen de manger un truc quelque part ou de dormir quelque part il n'y a pas un nombre d'autre je sais pas je commence à chercher sur internet et puis là il y a un monsieur qui arrive en costume traditionnel parce que là-bas dans ce village ils vivent tous en costume traditionnel et il dit qu'est-ce qui se passe vous êtes en panne ? enfin pas il est là donc mon ex-femme elle dit ben non non c'est juste mon mari qui cherche un endroit pour dormir ah mais il dit il n'y a pas ça ici il n'y a pas d'hôtel il n'y a pas de restaurant ici on n'a pas ça ah bon d'accord on va repartir elle dit non 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 vous venez à la maison et en fait on a été chez ce monsieur et de fil en aiguille on a mangé avec eux on a dormi chez eux enfin c'était fantastique une gentillesse incroyable et la table il y avait tout sur la table il y avait tout ce que vous pouviez rêver à manger si vous vouliez goûter des plats russes le tatar tout ça il y avait tout sur la table et quand on est reparti j'ai dit qu'est-ce que c'était bon dis donc les salades qu'ils nous ont fait tout ça tout ça elle me dit mais tu sais tout ce qui était sur la table c'est la nourriture du moi et on a tout mangé presque j'ai dit tu ne pouvais pas me le dire avant je n'aurais pas dévoré tous ces bons plats comme je l'ai fait avec le plaisir que j'ai eu si j'avais su ça et elle m'a dit non non mais il fallait surtout pas que je te le dise parce que c'est ils auraient été tristes c'est leur plaisir de faire ça c'est leur plaisir de faire plaisir il y a un étranger il est le bienvenu un autre exemple que je peux vous donner dans le même genre Elena m'a toujours raconté que son grand-père dans la maison où ils habitaient où habitaient la maman d'Elena où Elena a la maison maintenant quand il était âgé il s'asseyait devant la maison et euh si quelqu'un passait dans la rue il lui disait bonjour il le connaissait il le connaissait pas il invitait la personne à la maison et la grand-mère dans le four russe il y avait toujours quelque chose qui cuisait de la soupe des gâteaux et la personne s'asseyait buvait du thé manger des gâteaux et discuter voilà c'était comme ça ça l'est encore parce que moi dans le village ici si je veux chez quelqu'un bah évidemment au barleté évidemment ils vont sortir des gâteaux évidemment ils vont faire plein de trucs moi je le fais aussi quand les gens viennent chez nous bah il y a des gâteaux il y a du thé si c'est certain que je sais il y a de la vodka euh alors quelqu'un m'a envoyé un colis j'arrive plus à retrouver qui c'est euh il y a un tas de petites bricoles dedans il y avait un petit sac un petit sac Dior avec des produits si cette personne n'entend la vidéo qu'elle m'écrive parce que je retrouve pas son message je retrouve pas qui c'est pour que je la remercie et dedans elle m'a mis c'est une femme je crois elle m'a mis une petite bouteille de badois en plastique avec du Ricard dedans et quand mes amis sont venus là j'ai essayé de leur faire goûter à ça mais en fait il y a un problème avec le Ricard c'est que nous quand on va chez le dentiste ça a le goût de clou de girofle vous savez le dentiste les produits c'est un goût de clou de girofle mais en Russie c'est un goût d'anis donc quand ils boivent du Ricard ils ont l'impression d'être chez le dentiste donc du coup ça leur pleut pas bon je suis en train de voir que les mails a tout laissé dehors hier s'il avait flotté tout était mort les ciseaux tout est resté là aïe 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 c'est pas des emmerdeurs c'est à dire qu'ils vont pas venir vous saouler avec des trucs et tout ça mais ils ont l'art et la manière de ils ont l'art et la manière de vous faire un petit cadeau moi j'ai mes copains moi je le fais pas ça parce que j'ai pas été j'ai pas été levé comme ça j'ai pas été habitué comme ça et c'est triste mais j'y pense pas quoi mes copains viennent il y en a un il m'offre un couteau par exemple il y en a un autre là la dernière fois il m'a offert un barbecue le barbecue que je vous ai montré avec lequel on a fait des brochettes la dernière fois que je vais faire ce soir d'ailleurs hier samedi on a acheté samedi ou dimanche je sais plus on a acheté de la viande vous voyez c'est c'est des gens ils savent tout faire ça alors ça ils savent tout faire je suis désolé mais vraiment ils savent tout faire ils savent réparer un tracteur ils savent réparer une bagnole ils savent réparer une mobilette ils savent réparer les outils moi j'en suis incapable parce que je n'ai pas été élevé comme ça moi j'ai eu des parents qui m'ont rien appris donc mon père m'a jamais appris quoi que ce soit il me parlait pas parce que bon c'est un secret que je vous dis mais comme je suis né garçon et pas fille et qu'il voulait une fille ben il m'a jamais parlé voilà moi je trouve ça débile c'est comme ça voilà c'est comme ça qu'est-ce que je voulais vous dire le donc les gens sont quand vous êtes avec eux c'est agréable il n'y a jamais jamais de sous-entendu il y a ça aussi qui est vachement bien il n'y a jamais un sous-entendu qui vous dit un truc et il pense autre chose jamais quand un homme russe ou même une femme vous dit ça et bien c'est ça c'est pas autrement il n'y a pas derrière une autre idée qui dit que non ça ils font pas ça il n'y a pas ça dans la culture maintenant pour les femmes qui vont m'écouter et qui voudraient trouver un homme russe et bien c'est la loterie vous pouvez tomber sur quelqu'un de fantastique comme ma belle-fille par exemple qui est tombée sur un garçon qui est ingénieur qui ne boit pas beaucoup qui fait tout pour sa famille qui est fantastique avec sa fille qui fait tout pour la gamine enfin bref un type extra qui fait tout pour sa mère qui est gentil comme tout vraiment mais vous pouvez tomber aussi sur quelqu'un qui en fait c'est une sale habitude qu'ont les hommes russes c'est la picole voilà c'est la vodka c'est boire trop et boire trop une fois par mois c'est pas grave mais boire trop tous les 2-3 jours là ça commence à être sérieux donc en fait les couples russes on arrive à un moment où la femme elle fait sa vie puis le mec il fait sa vie ils ne mangent pas ensemble ils ne mangent pas ensemble ils font leur bricole le mec c'est week-end il va aller passer avec ses copains la nana il va aller passer avec ses copines enfin ils ne sont jamais ensemble presque les enfants alors si alors grosse anecdote mais qui est vraie si un homme russe qu'est-ce que j'ai foutu moi j'ai coupé mes oignons si un homme russe a sa femme qui part à l'hôpital ça c'est un exemple qu'on m'a souvent donné et qui a les enfants à s'occuper il ne sait pas s'en occuper alors quand je dis un homme russe c'est certain on prend l'exemple de mon beau-fils lui au contraire il sait tout faire il adore sa fille sa fille il adore il fait tout pour elle bon vous avez compris mais il existe c'est pour ça que je vous parle de loterie il existe des hommes russes où quand leur femme va à l'hôpital et bien qu'est-ce qu'ils font devinez ils appellent maman ou ils appellent la belle-mère et la belle-mère vient à court c'est ça aussi à court tout de suite donc évidemment qu'ils ne s'emmerdent pas puisqu'ils savent qu'elle va venir et puis il y a toujours la rivalité vous savez entre la belle-mère et la mère donc si la mère dit ben non j'ai pas le temps bon ben d'accord je vais appeler la belle-mère puis là la mère dit non non c'est bon je viens je viens vous devez connaître ça aussi et donc la belle-mère vient et c'est elle qui fait à manger c'est elle qui s'occupe des gamins c'est elle qui fait tout et lui il reste dans le canapé avec sa bière et sa clope enfin la clope à la maison non ça se fait plus trop mais mais voilà quoi bon ça c'est pas le genre de copain que j'ai ça mais il y en a ça existe ça existe pas mal en y réfléchissant tous mes copains qui sont venus là pour bricoler et les ouvriers que je commence à connaître puisqu'ils sont sympas comme tout je vais vous montrer le chien le plus heureux du monde et ben il n'y en a aucun qui est comme ça voilà dans mes contacts dans les gens que je connais personne n'est comme ça voilà Dina qui chasse les mulots ou je ne sais pas quoi hier elle est rentrée les pattes noires de terre les ongles abîmés des boules de terre gluantes entre les pattes enfin bon dégueulasse j'ai passé une heure et là vous voyez dans le champ c'est son champ voilà ça va Dina ? Dina ? Dina ma fille ? Dina ? alors qu'est-ce que tu fais ? hein ? tu cherches les souris ? Dina ? voilà les petites fesses blanches qui s'en vont au loin bon voilà donc les hommes russes ben c'est le côté fantastique et dès que ça touche à la vodka c'est moins fantastique si j'étais quelqu'un qui buvait beaucoup je pense que je le trouverais fantastique dans tous les sens mais comme je suis quelqu'un qui ne boit pas beaucoup par exemple j'ai un de mes meilleurs amis qui boit pas mal et et quand je vais chez eux ben ça m'embête un peu il n'aime pas quand il est comme ça ça se voit pas ça se voit pas enfin ça se voit sur sa tête mais il bafouille pas il t'y tue pas enfin bon il a l'habitude mais c'est gênant et puis il sait très bien qu'au bout de un certain nombre de vodka moi c'est stop j'arrête Dina alors ma fille qu'est-ce que tu cherches ? alors suite à notre passage chez le vétérinaire avec Lucky le chat qui est invalide parce qu'elle arrête pas de vomir et de faire caca liquide depuis depuis une semaine on a parlé de l'alimentation des animaux et le vétérinaire a dit ce que j'ai dit à Elena mais qu'elle ne m'écoutait pas qu'il fallait arrêter de donner de la farce au chat oui mais ils aiment ça non mais on s'en fout qu'ils aiment ça c'est des croquettes sèches et le chien c'est la même chose voilà les deux des croquettes alors là depuis deux jours ils ont des croquettes et bien vous verriez la tête qu'ils font il a dit mais ça va ça c'est sûr ça va être comme ça mais vous inquiétez pas au bout d'un moment quand ils auront faim ils mangeront même si c'est des croquettes Dina tu veux venir ? tu veux rentrer ? Dina tu viens ma fille ? ça y est tu as fait ton tour qu'est-ce que tu as vu ? tu as vu des souris tu as vu des rats tu as vu des oiseaux ? tu as vu des animaux ? qui tu as vu ? qui tu as vu ? hein ? Dina ma fille assis assis Dina assis assis c'est bien ouais c'est bien ça je me scientifie voilà donc elle a pas touché à sa gamelle ce matin parce qu'il y a que des croquettes dedans mais elle va manger au bout d'un moment bon bref donc voilà les hommes russes je vous en ai dit pas mal vous comprendrez que un homme occidental vous vos parents vos enfants qui sont adultes si demain il y a la guerre et qu'on vous envoie sur le front vous allez être perdu même si on vous apprend pendant 2-3 mois il faut faire ci il faut faire ça et vous allez vous allez être paumé les russes qui sont partis là tous en 5 minutes c'est bon ils étaient chez eux ils avaient déjà fait un abri des trous pour se protéger ils avaient fait un bagna pour se laver est-ce que vous imaginez pour se laver pour avoir la possibilité de se laver mon neveu là où ils sont ils ont creusé ils ont creusé je crois c'est 10 mètres pour faire des chambres et ensuite ils ont encore creusé de 10 mètres pour faire un bagna pour faire un bagna alors déjà il faut tomber au bon endroit qu'à 20 mètres de profondeur il n'y ait pas une source d'eau ou quelque chose comme ça donc ils ont encore creusé pour faire un bagna et de ce bagna ils ont creusé une canalisation alors quelque chose à taille d'un homme parce que un homme qui rampe qu'est-ce que tu fais ? ah t'as vu le chat un homme qui rampe et ils ont creusé 100 mètres comme ça pour que le tuyau d'évacuation des fumées soit à 100 mètres comme ça si les ukrainiens avec un drone repèrent la fumée et bien ils vont bombarder un endroit où il n'y a rien et eux ils sont à 100 mètres de là et les mecs ils ont fait ça je ne sais pas combien ils étaient à 3-4 incroyable quand je les vois ici l'année dernière quand les mecs sont venus pour faire mon puits j'ai vu deux marmules arriver il y en a un qui a installé une sorte de trépand avec un seau au bout d'une chaîne et l'autre qui a commencé à creuser la terre puis le sable et en en 2 heures 3 heures peut-être à la pelle il m'a fait un trou de je crois que c'est 6 mètres de profondeur non oui 2-4-6 pour non pas 6 mètres 5 mètres pour insérer et ils les ont mis après 3 cercles en béton pour faire une fosse et il a arrêté parce que l'eau commençait à arriver donc c'est qu'on arrivait à la source donc non il ne fallait pas aller plus loin et d'ailleurs l'eau est remontée d'un mètre au moins mais bon peu importe Dina qu'est-ce que tu fais ? il y a un truc qui pue là je ne sais pas ce que c'est mais je ne sais pas donc voilà en 3 heures il a 2-3 heures il a creusé ça à la pelle ben bravo le mec bon alors pareil quand je vous dis que les hommes russes vont jusqu'au bout quand ils font quelque chose quand j'ai des copains qui viennent pour m'aider pour les travaux ou que c'est des ouvriers que je paye que ce soit les uns ou que ce soit les autres les intempéries ça n'existe pas là quand il pleuvait comme je ne sais pas quoi et qu'il fallait faire du béton et ben il y en a un il est resté plusieurs heures dehors sous la flotte avec un vêtement moitié protection pour l'eau pas trop et le quand ils ont fini vers 15 heures ils ont arrêté vers 15 heures parce qu'ils étaient crevés ils ont mis ça à sécher dans la grange bon moi je les ai pris je les ai mis à sécher à l'intérieur sur les tubes du chauffage mais c'était trempé le mec il était trempé mais il a fait son taf il n'y a pas de ah ben non il pleut on ne vient pas il n'existe pas ça c'est c'est des sacrés bosseurs quand même alors ils ont un défaut c'est que par rapport aux français c'est pour ça que si vous êtes artisan plombier électricien menuisier toutes ces choses là et que vous avez l'intention de venir vivre en Russie vous avez toutes vos chances parce que les ouvriers français sont très très bien vus ils sont très attendus souvent ils sont très bien vus évidemment et pourquoi ? parce que les français ont un avantage sur les russes enfin font quelque chose que les russes ne font pas c'est que les français font des finitions les russes jamais on leur demande de faire le taf ils font le taf monter un mur ils montent un mur c'est bien fait mais s'il y a du un peu de ciment qui sort tout ça enfin bon ou la peinture c'est pareil s'ils vont faire ça avec de la peinture pas terrible ça va s'écailler au bout de 3 ans ça va devenir moche et tout ça qu'en France non il y a l'art et la manière de faire pour que justement ça soit bien fait etc je sais qu'il y a le copain qui est à Kazan Dominique qui se reconnaîtra peut-être s'il entend la vidéo je sais qu'il est électricien il a trouvé un job il est super bien payé maintenant et quand il arrive quelque part et qu'ils savent que c'est un français les gens sont souris ils sont contents parce qu'ils savent que ça va être bien fait voilà par rapport aux russes alors le pire que j'ai vu c'est les lettons comme vous le savez j'ai été obligé ça a été un pire moment de ma vie de vivre en Lettonie pendant 16 mois à cause du Covid et j'ai rencontré des gens évidemment des français là-bas il y en avait un qui avait une entreprise de je sais pas quoi de bricolage de plusieurs trucs de plomb bruit je crois et quand il employait des lettons systématiquement si par exemple fallait faire une salle de bain systématiquement il partait s'il revenait une demi-heure après parce qu'il avait oublié un truc les mecs il y en a un qui dormait dans la baignoire et l'autre qui dormait je sais pas où sur un canapé ou sur un tapis c'était systématique toujours il avait dit d'ailleurs quand il peut il emploie des russes et pas des lettons parce que les lettons c'est une catastrophe c'est à l'image du pays d'ailleurs il y avait une personne un jour dans un commentaire qui m'avait dit qu'il suivait la chaîne mais que j'avais dit du mal de la Lettonie et comme sa femme était letton il se désabonnait de la chaîne bah désolé désolé que les gens du pays de ta femme ça soit des hein n-a-z-i-s comme j'en ai vu beaucoup le jour le jour de la Lettonie il y avait des drapeaux alors vous êtes obligé là-bas en Lettonie de mettre un drapeau laiton sur votre façade c'est obligatoire d'ailleurs quand vous passez dans les maisons vous voyez il y a des petits trucs en métal pour mettre le drapeau une fois par an et souvent les gens ont deux deux trous il y en a un pour le drapeau Letton et un pour le drapeau rouge avec un rond blanc au milieu et une croix noire vous voyez ce que je veux dire j'ai vu ça plein de fois à Yormala sur la route pour aller de là où j'habitais jusqu'au petit supermarché bah je voyais ça bon bref c'est des européens enfin c'est comme ça bon bah écoutez ici tout le monde va bien les pitiots ils commencent à manger des vous voyez je leur ai mis un truc avec des graines ils en ont mangé ce matin ils en ont mangé ce matin bon là est-ce que je les mets dehors ou pas je vais peut-être les mettre dehors tiens je vais profiter d'être avec vous tiens oh putain il y a un gros clou moche qui sort ça va pas ça j'écoute ce bazar allez pour le couvrir on va leur faire le chemin parce que si je ne leur fais pas le chemin figurez-vous première à gauche et direction le jardin pour manger les fraises et là c'est encore moi qui vais me faire tuer après par madame Elena parce que j'ai laissé les chèvres manger les fraises et ça va faire 3 ans qu'on a la maison pas 2 ans qu'on y vit mais bon 3 ans à peu près que je l'ai acheté et ça fait 3 ans qu'on ne mange pas une seule fraise parce que à chaque fois les bébés chèvres mangent tout alors hop on va mettre le la petite brique pour bloquer et on va aller ouvrir aux monstres aux chèvres de guerre voilà moi si s'ils m'entendent qui que ce soit l'OTAN tout ça s'ils attaquent la Russie un jour qu'ils ne viennent pas ici parce qu'entre Jojo et Belana ils sont mal ils retournent un tank avec les cornes sachant que Jojo n'a pas de cornes donc allez c'est parti en avant vent hop hop hey hey nanana tu vas où là oh 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 dans l'autre sens Belana 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 dehors allez regardez pas le bordel c'est les ouvriers allez dehors Belana allez Belana allez les filles allez hop allez allez zo allez les bestiaux ah il y a Dina ah la Dina là il va y avoir jeu avec les bébés allez Dina ouais qu'est-ce qu'il c'est vous voyez au moins où je mets mal la caméra allez c'est parti c'est parti Dina et le petit bouc allez allez hé 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 rigolote voilà donc les 5 on va rentrer ce soir en fin de journée avec le côté droit mince je sais plus si c'est droit ou si c'est gauche l'estomac il est à droite ou à la gauche énorme parce qu'en fait il y a un côté c'est pour les quand ils attendent des bébés et l'autre côté c'est l'estomac qu'est-ce qu'il y a je suis en train de voir un truc Belana elle a plein de points noirs sur ses pies et je sais qu'elle s'est fait piquer par des c'est ça que je vois là elle s'est fait piquer par des des moustiques ah non c'est son pie qui a cette couleur là en fait ses pies étaient plein de boutons plein de boutons Dina qui est cachée qu'est-ce que tu veux toi petite crapule tu veux une caresse c'est ça et si je te caresse comment je vais faire pour te donner après comment on va faire et si je veux faire des brochettes avec toi comment je fais je peux pas évidemment en fait les animaux ce qu'il faudrait faire c'est qu'on puisse prendre des morceaux de viande dessus mais sans qu'ils meurent et puis qu'ils sentent à rien c'est nul ce que je dis remarquez ils sont bien capables de faire des vaches avec des hublots pour voir je sais pas quoi à l'intérieur si c'est pas horrible ils devraient faire ça comme je l'ai toujours dit tiens ça sera mon mot de la fin je l'ai encore écrit à quelqu'un il n'y a pas longtemps il faudrait prendre tous les dégénérés des racailles tous ceux qui font des choses aux enfants enfin tout ça tout ça et puis leur retirer officiellement le statut d'humain parce qu'ils sont pas humains enfin pour moi ils sont pas humains et les utiliser à la place des petits animaux qu'on torture qu'on torture pour faire des expériences médicales vous savez qu'on ouvre le crâne pour mettre des trucs sur le cerveau enfin je sais pas quoi ça ça me fait mal au bide à chaque fois tandis que c'est c'est soi-disant humain qui ne le sont pas il mériterait que ça au moins il servira à quelque chose ça serait pas que uniquement des parasites de la société bon écoutez on va on va s'arrêter là-dessus et puis bah je vous laisse je vais aller mettre ça en ligne en prévoyant que ça soit en ligne dans deux ou trois jours parce que ça va être démonétisé j'imagine encore sans savoir pourquoi parce que comme vous avez pu entendre j'ai rien dit de spécial bah voilà allez à plus j'imagine que ça va être démoniée c'est pas ça 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 c'est pas ça